salut salut GDF Trading j'espère que vous allez bien nous voilà de nouveau pour une nouvelle vidéo ici il s'agira de vous présenter la deuxième vidéo sur l'analyse graphique ici il s'agira de vous parler d'accord de vous parler des bougies japonaises et toujours pour poursuivre notre challenge intitulé initiation entrée d'une forest donc sans plus tarder on commence en réalité les bougies japonaises c'est quoi les bougies japonaises en réalité ce sont des ce sont des représentations d'accord de ce que les acteurs de la bourse font en une période de temps dont les bougies sont une représentation de ce que les acteurs d'accord de la bourse font en une période de temps et les acteurs de la bourse ce sont les acheteurs et les vendeurs d'accord c'est eux qu'on appelle les acteurs de la bourse d'accord voilà maintenant ces bougies voilà les voilà ici oui il y en a de différentes couleurs il ya ceux qui sont de couleur verte il y en a qui sont de couleur rouge d'accord maintenant quand on regarde également c'est une bougie on a l'impression qu'il ya de différentes formes il y en a qui qui sont voilà plein il y en a qui ont des mèches on appelle ça des mèches c'est pas que vous voyez ici vous voyez là ça c'est déjà une bougie je prends la bougie qui a un coup oui ça c'est une bougie qui est en train de qui est en train de se former qui a toujours un coup mais qui laisse des mèches d'accord qui nous donne des mèches donc nous avons des bougies qui ont presque simplement des mèches qui n'ont pas de corps d'accord donc une bougie d'abord il ya le corps il ya les mèches il ya la mèche supérieure c'est à dire la mèche qui est en haut il ya la mèche inférieure c'est à dire la mèche qui est en bas d'accord tout ça on des significations d'accord donc la configuration d'une bougie la bougie a le a un corps et une mèche il ya des bougies qui sont dépourvues de le corps il ya des bougies qui sont dépourvues de deux mèches il ya des bougies qui sont dépourvues de la mèche supérieure il ya des bougies qui sont dépourvues de la mèche inférieure tout ça ont des significations et à travers cette formation nous ne pouvons pas tous vous parler de ça on peut pas tout développer d'accord mais nous allons simplement vous donner le nécessaire qu'il vous faut d'accord pour vous permettre en réalité de pouvoir interpréter de façon basique un graphique d'accord ce que vous voyez ici d'accord on est actuellement en h4 l'unité de temps h4 vous n'allez pas comprendre ce que c'est mais puisque nous n'avons pas prévu d'accord de vous de vous parler de ça au cours du challenge mais néanmoins nous allons essayer d'aller en m1 pour que vous puissiez mieux comprendre comment le marché se forme regardez ce qui se passe regardez une minute nous allons prendre une minute pour regarder un peu vous regardez vous voyez la bougie qui est en formation actuellement c'est une bougie de couleur verte vous allez voir dans un instant donné ça va passer au rouge ou si vraiment voir ce qui va se passer on observe un objet vous voyez on observe la bougie vous voyez c'est une bougie qui est qui qui monte ce qui monte ce qui monte voilà qui descend qui monte ce qui descend un seul qui se passe sur le marché d'accord le marché le marché de la C'est un marché qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. D'accord ? Donc, tout ça. Vous voyez, cette bougie-là, qu'est-ce qui s'est passé ? La bougie-là a clôturé et une nouvelle bougie a commencé. Regardez bien. Une nouvelle bougie a commencé de couleur verte. Regardez ce qui va se passer. Vous allez voir. Nous allons voir. Comment est-ce que la bougie de couleur rouge se forme ? Nous allons voir. Vous voyez ? Regardez bien. La bougie, à un instant, ça a vidé complètement la bougie. Ça a laissé juste la mèche. Voilà. La bougie est passée rouge. Vous voyez ? Ça s'est retourné encore. Regardez. Ça est en train de l'observer. Vous voyez ? Là, la bougie est passée en rouge. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe, en fait. Vous voyez, dans une période de temps, si je pense simplement de 14h à 15h. D'accord ? On suppose que les acteurs, en réalité, ont tous intervenu sur le marché de 14h à 15h. Et qu'est-ce qui va se passer à 14h00 ? La bougie commence par se former. Et si les acheteurs sont puissants sur le marché, vous allez constater que le marché commencera par monter. Vous allez constater que votre bougie, si vous avez programmé que les bougies à la hausse soient des couleurs vertes, vous allez constater que si les acheteurs sont très puissants sur ce marché, vous aurez une bougie de couleur verte qui sera en train d'être formée. Maintenant, si je suppose que de 14h jusqu'à 14h30, les acheteurs sont tellement puissants, au cours de cette période, la bougie sera de couleur verte et elle sera haussière. Et lorsque je suppose qu'à 14h30, 31 minutes, les vendeurs reviennent sur le marché et reviennent avec force, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont annuler tout ce que les acheteurs ont fait. Et c'est ce qui nous donne en fait la formation des mèches. C'est qu'ils annulent tout ce que les acheteurs ont fait. Et si tellement ils sont puissants, alors ils vont transformer la couleur de la bougie de vert maintenant en rouge pour montrer qu'eux, ils sont venus sur le marché. C'est tout ce qui se passe. Très simple à comprendre. Ce n'est pas compliqué. D'accord ? Donc, ce que vous voyez sur le graphique, quand vous voyez qu'une bougie est de couleur rouge, il faut comprendre qu'au cours de la bataille entre acheteurs et vendeurs, ce sont les vendeurs qui ont remporté et qu'ils ont chuté le marché. D'accord ? Et quand vous voyez une bougie est de couleur verte, ça veut dire qu'au cours de la bataille, ce sont les acheteurs qui ont remporté. C'est pourquoi nous avons eu une bougie de couleur verte. C'est simplement ce qu'il faut comprendre par rapport à cette bougie. Maintenant, je vais vous dire simplement une chose. Je vous dirais que chaque bougie, chaque forme de bougie a une interprétation. Chaque forme de bougie nous donne, nous dit ce qu'il faut faire, quelle est l'action qu'on doit faire en réalité. Et il faut comprendre que c'est la succession de ces bougies qui donne ce qu'on a vu au cours de la première vidéo de l'analyse graphique. Je veux parler par rapport à la première notion, la notion de l'état du marché. Il faut comprendre que c'est la succession de ces bougies qui donne ce qu'on appelle une tendance haussière, ce qu'on appelle une tendance baissière et une tendance neutre. Donc, si les acheteurs sont très puissants sur un marché, pendant plusieurs périodes, vous allez constater qu'on aura une tendance haussière. Et si les vendeurs sont très puissants pendant une durée donnée, vous allez constater qu'on aura une tendance baissière. Maintenant, si l'action des acheteurs et des vendeurs sont presque la même chose, vous allez constater que nous allons rester tout au long de cette période-là en range. C'est très simple à comprendre. Maintenant, nous avons plusieurs formations de bougies. Nous avons des configurations de bougies. Les bougies, en réalité, interviennent pour nous donner des signaux précis. Des signaux précis. Les bougies viennent pour nous donner des signaux très précis pour nous permettre d'entrer sur le marché. Donc, ce que vous voyez là, par rapport aux bougies, nous allons parler simplement d'une bougie. Nous allons parler d'une bougie. Regardez par exemple, vous allez peut-être... Je vais voir, je vais prendre peut-être... Comment je... Voilà, je vais prendre quoi ici ? Je vais prendre juste une bougie que je vais interpréter. Regardez ce qui s'est passé avec cette bougie-là. Vous voyez cette bougie ? Elle a la mèche supérieure. D'accord ? C'est une bougie très longue. Cette bougie, généralement, on l'appelle l'étoile filante. D'accord ? Et la présence de cette bougie... Et d'ailleurs, on a eu deux étoiles filantes. Ça, ça dit autre idée, en réalité, de prendre un sel. Donc, c'est pour vous dire... Si vous voyez souvent cette configuration de bougie, prenez un sel. Et c'est ce qui a fait que le marché a chuté. Vous voyez ? Jusque là. C'est ce qui a fait que le marché a chuté juste là. Regardez la bougie m'a même encore apparu ici deux fois. Vous voyez ? Ici, combien de fois ? Deux fois encore ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le marché également a chuté. Donc, voilà, en réalité, le rôle des bougies. Les bougies, en réalité, il y a des configurations de bougies. Il y a plusieurs configurations de bougies que nous n'avons pas le temps pour tout développer. C'est pourquoi nous avons une formation proprement dite pour ça. D'accord ? Sinon, nous allons peut-être vous donner quelques configurations de bougies que peut-être vous pouvez poursuivre vos recherches sur Google. D'accord ? Il y a par exemple la configuration appelée avalement. D'accord ? Les avalements haussiers et les avalements baissiers. Nous avons la configuration appelée arami haussier. Arami baissier. Nous avons les configurations comme le marteau et l'étoile filant. Nous avons les configurations de bougies comme l'étoile du matin, l'étoile du soir. Nous avons les configurations comme les corbeaux blancs. D'accord ? Nous avons les configurations comme les barres intérieures. Nous avons les configurations de bougies comme le bébé abandonné. Donc, voilà. Tout ça, ce sont des configurations de bougies. Et les bougies, je vous dis, il y en a plusieurs configurations. Et lorsque vous voyez la configuration de telle bougie se présenter, comme ce que je viens de vous montrer maintenant, vous savez ce qu'il faut faire automatiquement. Vous savez s'il faut prendre un buy ou s'il faut prendre un sell. D'accord ? Donc, je crois que vous avez suivi avec attention cette nouvelle notion qui pourra également vous aider. Je vous ai parlé de la bougie étoile filante. Déjà, qui peut également vous aider à prendre des positions en sell. D'accord ? Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi avec attention. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une formation d'initiation pour vous montrer un peu, pour vous permettre de ne plus être, voilà, un novice dans le domaine du trading. Là, au moins, vous pouvez au moins dialoguer. Vous pouvez orienter mieux vos recherches. Vous pouvez, voilà, discuter maintenant avec les traders pour bénéficier peut-être de leur aide. Vous pouvez leur demander maintenant des choses précises. C'est le but, en réalité, de la formation. D'accord ? Elle est gratuite pour vous permettre, en réalité, de mieux comprendre. De vous commencer par vous familiariser avec ce domaine qui est en train de s'imposer. Je vous dis, c'est un domaine qui est en train de s'imposer. Et cela, toujours pour vous aider, nous avons deux différentes formations. Nous avons la formation de 65 000 et la formation de 150 000. Et tous ceux qui vont participer au challenge, nous allons mettre dans la description de cette vidéo les deux liens d'informations. D'accord ? Puisque c'est l'information que vous pouvez suivre, que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Togo, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Niger, que vous soyez au Burkina Faso, que vous soyez un peu partout d'ailleurs. D'accord ? Vous pouvez suivre cette formation-là, parce que ce sont des vidéos pratiques que nous avons organisées. D'accord ? Et c'est disponible sur notre site officiel. Donc, nous allons laisser les liens dans la description. Et pour tous ceux qui ont participé au challenge, nous avons une surprise. Nous avons la surprise, c'est de vous permettre de suivre cette formation avec une réduction de 50 %. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui peuvent déjà commencer par s'inscrire, nous avons mis notre numéro WhatsApp dans le groupe. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp pour nous dire que vous êtes intéressé par la formation. Nous allons nous donner la procédure pour pouvoir vous inscrire, parce qu'il faut comprendre également que le gratuit ne dure pas assez. D'accord ? Donc, pour vous dire simplement que les places sont limitées. Donc, si vous avez besoin de suivre cette formation, profitez du challenge et suivre la formation. Une très bonne formation, entredigne, profitez, c'est le moment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, d'appuyer sur la pouce pour aimer, commenter. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous et partagez autant de fois la vidéo avec vos proches. Faites-le. D'accord ? Ça vous permettra, ça vous permettra en fait d'aider quelqu'un également à profiter du challenge. Merci beaucoup et on se donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine. Où, dans cette vidéo, nous allons vous parler, d'accord, de l'analyse technique. Nous allons aborder un outil, un indicateur très important qui est tellement très utilisé, d'accord, par les traders. D'accord, nous allons vous parler de cet indicateur. Merci beaucoup et on se donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine. Ciao.